Bonjour, et bien ici PlaySFig, on est plus super tout seul, ça sera du coup avec Jordan aujourd'hui parce qu'on avait envie Pour après quoi, il était complètement WTF et on s'est dit De la merde Bah ouais, du coup c'est pour faire de la merde, autant faire un truc beaucoup plus cool Pour faire de la merde jusqu'au bout Bah non, ah ouais Non, le McFarlane est vraiment mauvais Franchement on a reçu vraiment toutes les nouvelles échantillons McFarlane qui a pu faire produire dernièrement C'est vrai Et les nouvelles gammes en fait Donc on va commencer par les classiques, les McFarlane du coup ici en billes figures On avait reçu Batman Arkham City il y a quelques jours On vient de recevoir du coup ici le billes figures pour Solomon Grundy Donc on a la Catwoman en jeu vidéo Ra's al Ghul et le Pagwa Et puis c'est intéressant le Pagwa je trouve Alors comme à chaque fois, le Solomon Grundy est gratuit une fois à l'achat des 4 Donc c'est des morceaux, ici on a la tête de Solomon Grundy avec sa veste pour le Pagwa Ra's al Ghul il a les deux bras, la petite Catwoman à la torse Et... Gratuit, gratuit Elles sont quand même 5 euros plus chères que moi Bah la Solomon Grundy qui est peu en valeur 59 Bah ouais mais voilà Ouais voilà Ça reste quand même Super belle finition Donc licence Arkham City Sachez, vous avez vu sur le site, il y a deux modèles On a des modèles du coup color et... Et Black & White Ou le Black &... Ouais, White Bah... Gris, ce que vous voulez Et avec juste des éléments de... de... de fluide Genre du sang, de la barre, bouge pas Ouais, des trucs chelou Qui sont des guères chelou Et on est du coup comme des gens là, 29 de l'an en pièce Donc franchement, je trouve que ça... Bah c'est des belles figures depuis deux ans Donc le prix n'a pas changé chez MacFan MacGy Covid, Ukraine, vous connaissez le reste La chanson... Ensuite Joe, là c'était un gros coup de coeur pour toi Gros coup de coeur Parce que là c'est un nouveau truc Et donc du coup vous avez une figure, une poste, un comics en anglais à l'intérieur Et là c'est la première série qui a été annoncée Dessin de l'Ibermaid Joe bien entendu Et ensuite bah du coup il y a Batman, Constantine, Superman et Black Adam Franchement, je trouve que les figurines sont encore mieux travaillées que d'habitude Je sais pas dire, mais il y a une touche, une pâte qui est différente Bah c'est parce que je pense que c'est pour... Habituellement il faut différemment des modèles tirés de... tu vois... Le comics Bah... Pour l'artiste Ouais, tu vois... Mais là c'est génial si on reconnaît le trait de l'Ibermaid Joe Et ça peut être... Maintenant c'est 29,90 chacune Mais à chaque fois avec du coup un comics dedans Une bande dessinée qui est exclusif à ce comics là En fait on a voulu lire avant etc... En fait il est à 3000 là dedans Ouais, 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 il faut le lire Mais que en anglais Il n'a pas été traduit pour les différents pays Et il y a deux autres figurines que je vous ai présentées il y a quelques mois Qui était la version Black Adam noir et blanc exclusif Et Batman noir et blanc exclusif Comic-Con On a eu les deux versions en avant-première Cette série était à portage sûrement dû à des containers Mais voilà, elle est dispo Et franchement comme dit Jordan C'est une très belle série Un beau one shot si tu te dis ouais McFarlane j'ai pas envie de prendre trop Quatre films comme ça Un magicien Un méchant Batman Superman Et c'est une nouvelle game qui rentre Parce que prochainement c'est Injustice qui rentre dans cette ère Ouais Je serais pas au courant Injustice avec Batman Et d'autres J'oublie Ensuite dans les superpowers Je vais vous montrer une vidéo qui était super cool pour la version rétro Et ils viennent de continuer une gamme Mais qui est un peu bizarre Parce que ce n'est pas Accuré à l'époque Parce que Batman Creed n'est pas sorti dans les années 80 Mais on repart sur les dessins ici de Capullo Avec une belle figurine vintage Vraiment comme les vintage Star Wars Donc ça c'est la première Ensuite Joe John Stewart Green Lantern John Stewart Green Lantern Franchement c'est cool parce qu'il a vraiment repris pour ceux qui existaient avant Les modèles d'avant avec quand même une retouche actuelle Mais il a dit qu'il voulait faire les nouveaux personnages dans le DC Universe Donc ici on avait déjà auparavant voir derrière Batman, Dark Side, Superman et deux véhicules Et donc les trois nouvelles sont ici John Stewart, Flash et Batman qui rit Sans véhicule par contre Beaucoup de choses Même beaucoup de choses sont prévues pour l'année prochaine Il a dit le truc c'est que là il a surchargé avec toutes les nouveautés Et fêtes de fin d'année Mais il devait se concentrer quand même sur certaines choses Ensuite 3ème, enfin 4ème du coup de gamme dans ses produits Donc je te laisse comme Superman Je vais te lâcher ça On a du coup les Page Punchers Donc c'est des versions un peu à la Toy Bees On avait un comics, un vrai gros comics avec une petite figurine Figurine qui fait fort rétro Dedans du coup vous avez le premier chapitre d'une ère de Superman C'est vraiment cool Bon comme fois c'est que en anglais Et la gamme est déjà étendue sur beaucoup de choses Parce qu'il y a Flash Punt Une autre version qui est prévue Il y a un autre Batman Il y a vraiment beaucoup de choses Et là il veut tester quelque chose Et en plus de ça vous avez une protection qui coûte d'habitude Pour protéger votre communauté Le seul problème de ce format là c'est que c'est super chaud à exposer Déjà on ne peut pas les mettre Clou à mur et nous en rayon c'est un peu chaud à mettre Les Américains c'est ce qu'ils font quand ils achètent ces protections là C'est pour accoucher d'office au mur C'est par contre un truc très très ciblé pour les Américains Nous la clientèle n'est déjà pas très chaud j'avoue Moi je surkiffe maintenant Tu prends tout Non ouais Toi tu n'as pas d'un one shot Mais ouais logiquement Pour finir McFarlane a du coup une nouvelle licence sur le marché Qu'on avait en précommande Ils ont signé avec Disney C'est sur ça qu'il faut souligner Donc la licence Avatar arrive ici du coup chez McFarlane Tout d'abord il y a deux échelles Par contre je n'ai pas les échelles en tête Mais c'est quoi ça ? Un 20ème ? Un 20ème ? Un 40ème ? Un 40ème ? Un 40ème ? Un 40ème ? Au moins un 40ème On a du coup deux nouveaux packs qui sortent On a Jake Sully avec son Banshee En plus de ça si j'ai bien compris Ca c'est la gamme qui va avec les petits œufs fluorescent si j'ai bien compris Ah ouais t'as raison ? Je ne suis pas sûr mais je préfère Et il y a d'autres éléments qui vont arriver Parce qu'il y a une première partie qu'on vous présente là maintenant Et la deuxième partie arrivera dans une semaine ou deux Ouais c'est ça Voilà Donc ce qu'on commande et vous ne tracassez pas C'est juste que tout ce qui arrive Il y a un décalage Toutes les figurines en général sont glow in the dark Au niveau des éléments McFarlane a fait beaucoup de travail de précision sur ces produits là Perso moi je suis un gros fan d'Avatar J'ai acheté les premières Mattel il y a 11 ans Mais celles-ci ont le même charme Par contre on est que sur le design Avatar A Il n'y a pas encore Avatar Way of Water Parce que forcément il ne peut pas spoiler le film C'est le jeu Donc petit format Ensuite en échelle Bah c'est pas T'as vu ? C'est même pas une échelle Habituelle Tu vois ? Parce que là en fait on a Quarish Et Jake Sully Qui sont à l'échelle entre eux Mais à quelle échelle je sais pas Parce qu'un Avi est beaucoup plus grand qu'un humain Et ça c'est un humain normal Mais c'est le plus petit qu'un Dumesco T'as vu ? Donc c'est une échelle marquée Mais c'est pas à l'échelle de lui hein Si si hein Si regarde t'as vu la technique Non non si regarde regarde Si si hein regarde Ils sont pas aussi grands aussi A fond hein J'ai vu le film pas longtemps je suis certain Ils sont En fait le problème du film c'est que tu les vois tout le temps Navi et humain Et très rarement ensemble Mais quand tu vois un Navi à côté d'un humain C'est ça Réellement c'est un amour Donc voilà deux filles Le design est magnifique Je trouve que le packaging est génial Et il y a le Estique de Warhammer L'AMP L'AMP Qui va arriver à cette échelle là du coup Je suis vraiment curieux de voir La grosseur du bazar La finition etc Après moi je trouve que le personnage est super quali Très complet Pour le rapport qu'elle était pris Avec plusieurs mains Le visage etc Et Jake Sully pareil Mais le sculpte est vraiment énorme Il est magnifique Franchement il a travaillé comme un fou Ce produit du coup est par contre pour les adultes 12 ans ou plus On voit pas qu'il a vraiment voulu toucher des ados adultes Un enfant avec des petites pièges je conseille pas Mais vous doutez bien Et les figurines sont à 32,20€ Donc c'est même pas un budget à abuser Par contre forcément ça va à Jake Sully Vous avez les créatures Ça pète Ça pète Vous imaginez vous prenez Jake Sully Vous prenez Banshee Et vous vous accrochez Au mur Au plafond Au plafond Avec des petites ficelles Ça pète à moi Alors comme vous l'avez dit Jean-Anne On a plusieurs arrivages Donc ici on a déjà deux Banshee Celui de Nate et Thierry Et celui de Jake Sully Donc on a déjà le pack Jake et Banshee Mais pour Nate et Thierry Bah on va bientôt la recevoir C'est une série Je pense qu'ils vont faire une dizaine de figurines Pour les premières séries Et c'est après qu'on aura plus de figurines Sur les deux ou même sur d'autres éléments Mais le Banshee Alors je vous pense pas Je vais en déballer un sur le moment Enfin je vais en regarder un au balai Et je vais en déballer la deuxième Je vais faire du coup une review séparée Mais au moins vous pouvez voir déjà la taille du bazar C'est énorme On a vu une vidéo de McFren Qui est en train de jouer avec C'est énorme parce que c'est vraiment très articulé Et puis avec les ailes d'Eplay Il est immense Il est immense Et c'est cool parce qu'on retrouve cette audace du jouet Parce que moi je suis un gros fan de jouets Non c'est clairement pour moi Quand je vois ici J'ai du faire enseigner quand même mes gosses Quand je vois les jouets Il y a des jouets où ils sont cool Et d'autres je me fais Quand à mon époque C'était vachement mieux T'as des gros bagnoles machin et tout ça Et maintenant t'as plus rien Et là McFren's se fait Moi je vais vous sortir Bah le Le La MP La grosse bagnole chez C'est en DC Donc lui il revient sur l'essentiel du jouet je trouve Et ça c'est bien Parce qu'avant on aimait bien Donc rejouer les gros villages Y-walks de Star Wars Les maisons de Ghostbusters etc Et c'est ça qui manque C'est l'innovation Parce que Hasbro Oui il fait des gros trucs Mais pour les gros collectionneurs Mais des trucs abordables On va faire une belle voiture Ghost Rider Or Même Mattel quand tu regardes le château T'as plus de 300 balles Ouais c'est ça Et même pas comme il s'est partout Chaque fois il s'est bien sous exclus Lui il met très peu d'exclus Et même s'il est exclu C'est Target Walmart ou chez nous Enfin chez nous Le magasin spécialisé en Europe Mais là tout ça est accessible Y'a rien de hyper cher De spécial Même les exclus sont à un prix normal Ça c'est une grosse phone McFen Tous les produits sont disponibles sur le magasin Et sur le site USPB comme à chaque fois Tous les temps clodés Parce qu'on essaie de faire ça un jour Voilà J'espère que le BNC vous a plu Encore une fois Merci pour notre chers guests De chez le Toll Show Qui est venu nous dire bonjour Enchanté En tout cas merci à vous tous Le BNC à dispo Tous les jours Du lundi au samedi Et le dimanche 11 et 18 Oui c'est ça Nous sommes ouverts également Pour les fêtes de fin année Donc voilà encore une fois Merci à vous tous On vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt On vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt